Après 7 jours du salon, il est temps maintenant de tirer les premiers enseignements pour les illoyautés qui faisaient partie intégrante du projet du retour de la Nouvelle-Calédonie à ce salon. Les exposants sont fatigués mais fiers d'avoir montré un peu de savoir d'ici. Reportage Eric Sintas, Emmanuel Gire et Raël Mouel. Avec sa voix pure et limpide, Goulan apporte un peu de tranquillité sur le stand de la Nouvelle-Calédonie. Car la semaine a été intense, le dernier week-end arrive mais déjà les exposants du caillou tirent des enseignements. Une expérience très forte à vivre parce que nous on vient d'une petite île, la Nouvelle-Calédonie mais quand on est ici, on voit qu'il y a du potentiel au pays. Aujourd'hui c'est voir comment mettre en valeur. Ces produits des producteurs qui sont mis en valeur, avocat, huile, savon, vanille, miel, tout part très vite. Le salon international de l'agriculture est d'abord une superbe vitrine devant laquelle se pressent 600 000 visiteurs en 9 jours. On est agréablement surpris, il y a du monde, beaucoup de monde. Il y a des gens qui s'arrêtent, des gens qui ne s'arrêtent pas. Bon, c'est très grand le salon. Ce qui est intéressant pour nous, c'est au-delà du produit, c'est montrer un petit peu ce côté un peu socioculturel. C'est montrer au-delà du produit, il y a des gens derrière, il y a une vie, il y a une culture, il y a un peuple. Et l'équipe d'animation est bien organisée autour de Jean-Marc, car ce n'est pas qu'une simple présence. Parfois aussi les tressages et le rapage de la noix de coco se font comme au pays. Jeunes et vieux apportent leur savoir-faire. On est venu avec une grosse délégation, c'est parce qu'on se partage, on travaille en groupe. Et pour certains c'est la première fois, donc il faut trouver ses marques. Et puis voilà, c'est la grande messe commerciale, il faut défendre un peu son produit. Et quel beau produit, outre la crevette bleue, ici le thon. Alphonse Cochet, le chef du Célénérao, doit aussi bien satisfaire les officiels politiques que le public parisien. Il met ses qualités au service de la qualité du produit, qui va aussitôt être servie en salle. Depuis le début du salon, il y a énormément de passages au centre de la Nouvelle-Calédonie. Mais la province des îles, on a ressenti qu'il y a énormément de personnes qui sont passées. Il y a eu une athérosse particulière. Il s'est passé quelque chose dans ce 59e SIA. Avant des îles loyautées assoufflées, en menant aussi les gens de la province sud dans l'aventure, une union s'est créée. L'espace d'un salon. À la veille de la clôture du salon, il est temps de tirer les premiers enseignements de ses déplacements à Paris. Eric Sintas, vous êtes en compagnie de Jacques Lallier, le président de la province des îles, qui a accompagné une délégation de producteurs de sa province. Oui, Thérèse, bonsoir. Jacques, à nos côtés, un président heureux, je suppose, parce que vous avez vraiment vécu des trucs très forts pendant cette semaine, déjà, dans un premier temps. Bien évidemment. Je pense que d'ailleurs, on est venu sur la croix de Paris. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement ? Est-ce que c'est d'abord une présence ? C'est une vitrine ? C'est des enseignements économiques pour les producteurs ? C'est quoi ? C'est tout cela. C'est d'abord une vitrine, mais c'est aussi une possibilité d'ouvrir des marchés et de pouvoir avoir des partenaires, puisque la foie agricole de Paris regroupe tous les pays, que ce soit toutes les régions de France ou les dom-tômes, mais aussi les pays étrangers. Donc il fallait absolument qu'on soit présent. Je crois que c'est une nouvelle donne que les provinces s'activent, puisqu'elles sont compétentes en matière de développement. Donc c'est une manière pour nous d'être présents et d'ouvrir des perspectives pour mieux structurer le développement économique des îles. Je rappelle que nous, on est dans un pays en voie de développement, donc tout est à structurer, à restructurer. Donc c'est important pour nous d'être présents sur le grand marché et d'essayer d'avoir des contacts pour pouvoir, demain, couler nos produits. Vous avez bien sûr mis en évidence le travail de vos producteurs et aussi l'artisanat. C'est un état d'esprit que vous avez voulu mettre en évidence. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait, dans ce qu'on voit ici ? C'est un état d'esprit, mais c'est surtout une volonté politique que j'affirme. C'est pour ça que je suis venu pour accompagner les producteurs et nos services pour pouvoir affirmer notre volonté de développer les îles. Ce qui nous a le plus manqué, l'arrivée de Goulan avec le chef coché. C'est un moment fort, c'est vrai, Goulan ? C'est un moment fort, puisque après, ça a pu s'ouvrir des jeunes artistes de Nouvelle-Calédonie qui vivent ici, qui sont venus aussi jouer. Donc c'est très fort. Hier soir, on a fait une soirée exceptionnelle et on a pu avoir des contacts et puis rassembler tous les Calédoniens. Donc non, forcément, c'est positif. Est-ce qu'on se projette déjà sur l'avenir, Président ? Parce que l'année prochaine, ce sont les 60 ans du Salon de l'Agriculture. On parle de rassemblement, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis, vous en pensez quoi ? Non, c'est mon idée, c'est d'avoir un village océanien ici pour que la richesse de l'Océanie puisse être exposée et qu'on puisse avoir des coordinations au niveau des animations et au niveau des produits pour être surtout en complément et non pas en concurrent. Donc il y a aussi des tomes comme Wallis, tout ça, qui ont besoin de s'émanciper du joug de l'État. Donc c'est fondamental qu'on puisse se retrouver et trouver des financements nécessaires pour être mieux représentés ici. Parce que le financement, c'est le maire de la guerre, c'est ma dernière question. C'est beau, tout ça, c'est chouette, mais ça coûte quand même un certain prix. Oui, nous, ça coûte un certain prix, mais c'est un investissement pour l'avenir. Donc fondamentalement, il faut se mouiller, il faut mouiller le maillot, il faut être dynamique, il faut créer des relais pour que les choses puissent s'enclencher. Sinon, on va rester sur place. Et je voulais aussi vous rappeler que nous, on n'a pas le nickel, donc on a les producteurs, on a le savon, on a les ignames, on a tout ce qui est nécessaire. Puis on a aussi un investissement sur la matière grise, qui sont nos étudiants. Et donc, on a doublé le nombre de boursiers pour essayer de monter en puissance et qu'il y ait des meilleures personnes qui sont debout aux îles. Merci, Président. Moi, je vais goûter de la papaye et du thon, parce que ça, c'est le chef Alphonse qui l'est fait. Thérèse, c'est vraiment très bon. Je vous rends l'antenne pour la fin du journal. Et on va continuer d'aller déguster les petits plats d'Alphonse. Voilà.